Bonjour et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Dans cette vidéo, on va voir les trois exercices de renforcement du dos à connaître absolument. Dans ces exercices, on travaille le renforcement du dos, mais ça va travailler l'ensemble du corps. Il sera plus fort, plus solide, plus endurant et vous pourrez du coup porter un peu plus de charge. Votre dos sera renforcé. D'ailleurs, en passant, je vous rappelle qu'il y a ma méthode en six étapes, je dis adieu au mal de dos, la méthode CIMER, qui est juste en lien ici, directement téléchargeable dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, vous rentrez vos informations et vous avez accès à toutes les vidéos, tous les conseils détaillés, totalement gratuits. Tout de suite, les trois exercices indispensables. Si j'ai choisi ces trois exercices, c'est pour la raison suivante. Le dos va travailler en étirement. Si vous faites de la muscu, si vous faites de la danse, si vous faites de la natation, peu importe le sport que vous faites, même quand vous marchez, si vous ne faites que de marcher, il faut toujours, 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 je répète, sentir un allongement de la colonne. Parce que la colonne, il y a des courbures et que l'allongement de la colonne va créer de l'espace, va créer forcément un maintien, donc un gainage naturel du corps qui va permettre de mieux vieillir pour la prévention et de limiter la douleur quand vous en avez déjà une qui est installée. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier exercice. On va se mettre sur le ventre. Si vous avez trop de douleurs au niveau du bas du dos, vous pouvez rajouter un coussin au niveau du bas de votre ventre. Avec vos bras et avec votre nuque, vous essayez d'aller par là-bas, de plus loin possible devant vous. Et avec vos jambes, au contraire, vous essayez d'aller le plus loin derrière, derrière, derrière. Donc on essaie de s'étirer, et pour s'étirer, on essaye de sentir la contraction, mais dans l'allongement. Voilà, c'est super important, et si vous comprenez ça, vous avez tout compris, et dans la majorité des exercices, essayez de reproduire ce truc-là dès que vous le pouvez. Contractez les abdominaux et les fesses. D'aller chercher les jambes le plus loin possible, mais on peut pointer aussi avec les pieds flex si on préfère. Le front face au tapis. Donc on essaie de chercher l'allongement de la nuque vers là-bas, et on va essayer avec ses mains de s'allonger aussi. Donc dans un premier temps, vous cherchez vraiment à bien faire la position, à bien vous allonger. On inspire et on souffle, et on va venir chercher au maximum l'étirement, l'étirement, l'étirement. On relâche, vous allez sentir que ça travaille dans les bras, ça travaille dans les jambes, ça travaille dans le dos, dans les abdominaux, ça travaille les fesses, ça travaille tout. C'est full body. Et en fait, on va faire un petit truc pour décaler un petit peu. On va essayer d'étirer d'abord la main gauche avec le pied gauche, puis ensuite main droite, pied droit. Ça donne qu'on essaye d'étirer, d'étirer, d'étirer par là, en étirant aussi l'autre côté. Donc c'est vrai que ça va provoquer un allongement plus d'un côté. L'autre côté, on essaie d'étirer aussi en même temps, mais on laisse au sol. On étire en même temps la nuque, on étire tout, on contracte tout, et on y va, 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 et on relâche. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. On sent qu'on étire, on pense à tout, on rentre le ventre, on serre les fesses, et on relâche. Vous voyez, on sent bien l'étirement. Dites-moi en commentaire à chaque fois vos ressentis. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en alternant. On va prendre cette main-là et ce pied-là, par exemple, et on va essayer de tracter en allongeant aussi les autres. On essaie de grappiller. Et on relâche. Et on va faire de l'autre côté. On essaie d'étirer, d'étirer, d'étirer. Et on relâche. Ok, une fois que vous avez compris ces trois principaux exercices, vous allez pouvoir faire une série. Les deux bras, du même côté, et opposés. Donc en tout, si vous faites 30 secondes, ça doit vous faire 30 secondes comme ça. 30, 30, donc là, on est à 1 minute 30. Ça, hein. Et ensuite, re-30, 30. Donc en gros, ça fait 2 minutes 30 d'exercice. Une fois que vous avez fait vos 2 minutes 30, vous pouvez le répéter une deuxième fois. Ça vous fait 5 minutes d'exercice. Donc celui-ci, déjà, c'est un des exercices à connaître absolument, absolument. Le deuxième que je vous propose, c'est pas un exercice qu'on propose beaucoup. C'est un exercice qui se passe sur le dos. Donc on soulage un peu ses lombaires aussi. Cet exercice-là, on va essayer de chercher un allongement. Donc déjà, dans la position de base, pour bien faire l'exercice, c'est très important de démarrer dans une bonne posture. Quand on rentre un peu le ventre, on aspire le nombril vers le sol. On rétroverse un peu le bassin, donc on est bien étiré. On rentre un petit peu le menton, donc on force légèrement sur ses cervicales. Le haut du dos, il est aussi un peu en tension. Et là, on est dans une bonne position pour commencer l'exercice. Déjà, vous voyez, à chaque fois qu'on commence l'exercice, c'est un exercice plus un exercice finalement. Les jambes, vous les mettez largeur du bassin pliées. Ensuite, on va mettre les bras vers le haut. Et on va les mettre vers le mur du côté du sommet du crâne. Et là, on va essayer d'allonger en rentrant la nuque, en rentrant le ventre. Et on essaie d'allonger, d'allonger, d'allonger. Et là, on inspire. Et on souffle. On rentre tout et on étire, on étire, on étire. Les bras, ils ne sont pas relâchés sur le sol. Ils effleurent le sol, ils sont à 1 cm du sol, mais ils vont vers le haut. Donc on s'étire en même temps et on rentre la nuque. On étire, on étire, on étire. Et on revient tout doucement vers le haut. On peut ensuite venir carrément reposer ses bras, comme ça, le long du corps. Le but, c'est vraiment de sentir qu'on étire les bras et on essaye de mettre les mains le plus loin de son corps. Si vous êtes bien à l'aise, vous pouvez même prendre des poids. Moi, je l'ai fait avec les poids de 2 kg. Donc on se place vraiment très très bien. Et on va en fait partir d'ici. Et on est étiré vers le haut. Et là, on sent un allongement, un allongement, un allongement. On n'est pas obligé d'aller du coup effleurer le sol, mais on va le plus loin possible. On rentre bien le ventre et on revient. Donc là, c'est très important quand on a des poids de venir contracter les abdominaux et de ne pas décoller le bas du dos du sol. Si c'est trop difficile, on le fait avec des plus petits poids. Si c'est trop difficile, on le fait sans poids. Il n'y a aucun souci. Si on le fait bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand on a des poids plus légers, on arrive à aller un petit peu plus loin. Alors, on n'est pas posé, une fois qu'on arrive là, sur le sol. On effleure le sol et on revient. Vous allez voir que ça va faire travailler tout le reste. Vous ne pensez pas qu'à vos épaules, vous pensez aussi à votre bas du dos et votre nombril qui est aspiré sur le sol au maximum. Ça, vous le faites pendant une minute. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de le faire d'abord sans les poids pour bien sentir l'allongement, bien sentir le bon mouvement et la bonne position. Et ensuite, si vous le sentez bien, vous rajoutez au fur et à mesure des petits poids. Voilà, mais vraiment 3 kilos grand maximum si vous êtes un gros costaud. Et enfin, le troisième exercice à connaître absolument et qui va se passer aussi dans l'allongement et vraiment, on va sentir que si on est gainé, qu'on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Alors, vous vous mettez donc à quatre pattes les jambes largeur du bassin ici. Donc, on est bien au-dessus de ses épaules, au-dessus de ses poignets à peu près. Sinon, vous êtes légèrement en retrait, mais vous n'êtes pas au-dessus. On rentre le ventre, on aspire le nombril, on rétroverse le bassin, mais on n'est pas non plus comme ça. Il faut que vous sentiez le moment où ça allonge, tac, mais où ça ne rétrécit pas non plus. On étire aussi la nuque. Alors ça, c'est très difficile à sentir. Vous pouvez essayer de le faire devant un miroir. Vous vous mettez en mode selfie, vous essayez de regarder sur votre téléphone comment c'est. Pour ceci, il faut bien s'ancrer au niveau des pieds et des genoux et des mains. Les mains vont servir aussi à pousser dans le sol, à repousser dans le sol. On sort les omoplates, on rentre et on essaye de s'étirer. On prend une main d'un côté, une jambe de l'autre. On travaille son équilibre aussi. Et on va essayer donc de les mettre alignés. Ici, on essaie d'aller le plus loin possible avec la main de ce côté-là. Et le pied, on va essayer d'aller de ce côté-là. On allonge la nuque, on serre les abdominaux. On respire bien et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et on revient tout doucement. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc, j'allonge et j'allonge. On essaie de bien tenir l'équilibre, de ne pas faire n'importe quoi. On étire, on étire, on étire, on inspire, on inspire, on inspire, on souffle. Vous allez voir que ça tire réellement la colonne. Et en même temps, ça gaine. Et on revient tout doucement. On est solide. Cet exercice-là, vous pouvez le répéter 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, 3 fois. Ce qui vous fera 3 minutes d'exercice. Et donc, si on fait tout le compte, 5, 6, 7, 8, 9, ça vous fait... Ah ouais, c'est essoufflant ! 9 minutes d'exercice pour le dos. Et je vous assure que si vous faites ça tous les jours, vous allez vraiment sentir un dos vraiment fort et solide. Dites-moi surtout dans les commentaires comment vous l'avez ressenti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube car je sors des vidéos régulièrement. Et n'oubliez pas le programme gratuit dans la description. Et dernier petit rappel, la playlist spécialement sur le renforcement du dos. Je vous mets le petit raccourci juste ici. Prenez bien soin de vous et de votre dos. C'est super important et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt !